Bonjour à toi propriétaire de pouvoir magique en tout genre, et parlons de ce que beaucoup voient comme étant l'ultime chance pour DC et Warner de se rattraper, parce que pour certains Aquaman est une daube, et je ne comprends pas trop ces personnes là, mais bon, passons, Shazam de David F. Sandberg, l'histoire. Alors par où je la prends ? Est-ce que je raconte vraiment la séquence d'introduction du film ou est-ce que je prends la partie avec Billy ? Et bien prenons la partie avec Billy. Donc Billy est un jeune garçon qui n'arrête pas de passer de famille d'accueil en famille d'accueil, parce qu'il n'a qu'une envie, c'est retrouver sa mère, qui l'a perdue à l'âge de 3 ans, et que depuis il ne cesse de chercher à gauche et à droite. Il se retrouve à arriver à Philadelphie, et là-bas en fait il n'arrive pas à se faire à sa famille, et un soir de manière totalement random dans le métro, un magicien va lui confier ses pouvoirs en lui ordonnant de prononcer son nom, Shazam. Et à partir de là, l'aventure commence. C'est résumé de manière très sommaire, mais je ne vois pas vraiment comment vous résumez autrement le film. Pour en parler avec moi, quelqu'un qui revient quasiment un an après cette dernière vidéo, parce que Deadpool 2 c'était quand même en mai de l'année dernière, et j'avais envie qu'il se chauffe un petit peu avant de parler d'Avengers Endgame, Renan, comment vas-tu ? Ça va très bien. Bon, tant mieux, tant mieux. C'est un petit tour de chauffe de super-héros un peu plus soft avant de parler du gros morceau que ça sera à la fin du mois. Chez Zen, comment dire ? Alors le projet, ne bottez personne. Ce que je ne comprends pas trop, parce que c'est typiquement le genre de personnage qui, entre guillemets, peut faire un carton au box-office. Parce qu'un enfant qui se retrouve dans la peau d'un adulte qui a des super-pouvoirs, je ne vois pas ce que vous voulez de plus big dans le genre. Petit jeu de mots que les fans apprécieront. Mais sur le papier, c'est vraiment un projet qui, moi, je trouve, a tout pour être un pur film de divertissement pour la famille. A voir ce que ça veut vraiment dire, mais au final, ça a vraiment quelque chose qui peut donner envie. Le projet est passé de main en main, les gens avaient peur du film, du personnage, de la manière avec laquelle il serait traité. Aux premières annonces de critique, les gens se sont dit « Hum, il y a Anguille-Souroche », les premiers français, c'est carrément s'ils n'ont pas conchié en disant que c'était une merde. Ce film est passé par tous les stades. Et du coup, quand on arrive dans la salle, on se pose et on se dit « Qu'est-ce qu'on va avoir devant les yeux ? Est-ce qu'on va avoir la grosse merde que certains nous vendent ou est-ce qu'on va avoir un pur film de divertissement comme d'autres se l'imaginent ? » Et c'est à ce moment-là que je me tourne avec un immense sourire vers toi, Renan, et que je te demande ce que tu as pensé de « Shazam ». Alors, c'est ni une grosse merde, ni un chef-d'oeuvre. C'est un film sympa. Ça se laisse regarder, ça m'a fait beaucoup penser aux films des années 90, tout ce qui est... Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de « Shazam » qui a à peu près le même truc, où en fait c'est un gamin qui trouve un génie et du coup, le génie lui faisait souhait, donc c'est presque la même chose, sauf que ce n'est pas lui qui fait les pouvoirs, mais ça m'a vachement fait penser à tous ces films-là pour enfants, enfin pour ados plutôt, qui étaient faits dans les années 90. Et de ce côté-là, il y a un côté nostalgique qui marche plutôt pas mal. Il y a beaucoup de gags qui sont plus ou moins drôles selon les moments. Et plus ou moins subtils. Aussi. Et surtout les blagues de fesses. Qui ne sont pas du tout subtils. Qui ne sont pas du tout, mais voilà, ça se laisse regarder. Mais ça ne restera pas dans les annales, surtout si le DC Universe finit par décoller plus tard. Je pense qu'à mon avis, si je le mettrais dans une catégorie d'un Marvel, je dirais presque... Ah, pour en trouver un qui est plan plan, je dirais Ant-Man, moi. Ouais, ben tu vois, j'aimerais penser un peu à la même chose. Je dirais que c'est Ant-Man où on va s'en rappeler vaguement, mais sans plus. Ouais, voilà. Oui, je trouve que tu as plutôt bien résumé le film. C'est un délire. C'est un délire qui est beaucoup trop long. Beaucoup trop long pour ce que c'est. C'est clair que dans ce genre de catégorie, il vaut mieux taper dans le film de moins de deux heures. Et là, le film dure deux heures et quart. C'est clairement beaucoup trop long pour ce que c'est. Mais, hormis un ventre mou qui est monstrueux, qui a tendance à littéralement nous faire décrocher du film et nous donner la sensation qu'il y a des moments où le film n'a pas de ligne directrice et n'a limite pas de narration, en fait. Eh ben, il y a un délire. Et David F. Sandberg cherche à le tenir. Et comme tu dis, moi, je trouve que ce délire, c'est les années 90. C'est ça. Qui reviennent complètement à la mode avec Captain Marvel ce mois-ci, puis maintenant Shazam. C'est clairement, on retombe amoureux des années 90, alors qu'à une époque, c'était les années 80, c'est le top du top. Écoutez, chacun sa période. Mais je trouve que les années 90 se mélangent plutôt bien au style de Shazam. Et j'irais même encore plus loin, tu vois, au-delà des références, au-delà des clins d'œil, je trouve que vraiment, visuellement, il y a des moments où je me croyais dans un film des années 90. C'est-à-dire qu'hormis une esthétique qui fait très moderne par le biais du numérique et de petites choses comme ça, je trouve que esthétiquement, dans le travail de la mise en scène, dans le travail du jeu des personnages, dans certains gimmicks de réalisation comme de narration, le costume, on est dans les années 90. Et ça s'assume pleinement. À aucun moment, c'est genre, hé, petit clin d'œil, petit clin d'œil, petit clin d'œil. Ça, c'est plutôt du point de vue des super-héros que ça arrête pas de faire des clins d'œil qui sont très grossiers, du genre, hé, n'oubliez pas, on est dans le même univers que Superman et Batman. Il y en a que certains où c'est... Ouais, ils arrêtent pas de nous le rappeler, il y a des moments où c'est un petit peu grossier, notamment un très beau personnage qui passe son temps à dire que il y a Batman et il y a Superman dans le même univers ! Hé, il y a Batman qui est pas loin ! Il y a Superman qui est pas loin ! Regardez, j'ai un t-shirt ! D'ailleurs, il n'y a que Batman et Superman, c'est-à-dire qu'on va jamais citer, sauf dans le générique, mais on va jamais citer ni Aquaman, ni Flash, ni... Alors, Aquaman est cité, mais de manière subtile. C'est-à-dire, dans une scène post-générique, on ne voit pas parce qu'elle est vraiment nulle, c'est genre, il regarde un bocal de poisson et c'est genre, hé, il peut pas contrôler les poissons, c'est un pouvoir nul, et le personnage qui est en face de lui a un t-shirt avec le logo d'Aquaman... En fait, c'est pas un film qui est très élégant dans son référencement au DCI-O. C'est clairement pas son objectif et c'est genre, moi j'ai vraiment la sensation que c'est genre, tu veux faire ton film ? Pas de soucis, fais Shazam, mais rappelle qu'on est dans le DCI-O. C'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu forcé le... C'est-à-dire qu'en soi, je veux dire, même le Batman, on se prévoit plusieurs fois, c'est celui de... C'est celui de Batman et Superman. Et puis, plein de fois, enfin je veux dire, le personnage en soi, tu le retires du DCI-O, il se vit tout seul. C'est vraiment un personnage, tu retires les références, il n'y a rien. Il n'y avait pas besoin de ça, je pense que... On le sait en plus que c'est DCI. D'ailleurs, l'introse, je t'ai fait la remarque, les Animaux Fantastiques, on a vraiment l'impression qu'on va avoir les Animaux Fantastiques 3. Oui, c'est ça. C'est dans les nuages, avec les logos en 3D qui passent. Parce que cette fois, c'est rouge, au lieu d'être bleu. Ça va beaucoup faire rire, mais du coup, sur ces logos-là, on voit le logo DCI, donc on n'a pas besoin de se rappeler que... Ah oui, c'est vrai, c'est le même univers que Superman, on le sait. Enfin, peut-être, je ne sais pas si le grand public le sait. Ah si, 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 le grand public s'en rend compte quand même. Oui, oui. Je te propose qu'on passe tout de suite au scénario, parce que ça, ça va être un point qui va être, à mon avis, très vite expédié. Darren Lemke et Henry Gaydon. Le scénar n'est pas extraordinaire parce que le plus gros souci du film, c'est qu'il n'y a pas de véritable narration, en fait. On a des thématiques, des fils rouges, des personnages qui sont plutôt bien créés, mais en soi, le gros problème du film, c'est que ça passe son temps à donner un peu la sensation de brasser du vide. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais... En fait, il y a un semblant de scénario, mais il est étiré en longueur sur tout le film, et en fait, ça pourrait tenir largement, comme tu disais, sur un film d'une heure et demie, ça tiendrait largement. Et même, si on prend le scénario, il n'y a pas... Enfin, il y a une espèce de symbolique lourdingue avec les sept péchés capitaux. Qui n'est pas très maîtrisé, qui n'est pas très maîtrisé, pour le coup. Mais c'est vraiment gentil, méchant, quoi. Enfin, c'est hyper manichéen, et... Enfin, manichéen, peut-être pas dans le personnage principal au début. Non, mais dans la manière de créer l'histoire, c'est manichéen. Dans la manière de créer l'histoire, c'est hyper manichéen, et ouais, ça tient sur pas grand-chose, finalement. C'est juste qu'on a étiré pour mettre des gags, pour mettre... Bon, il y a un combat final qui dure trois plombes. Qui dure un peu trop longtemps. Qui dure trois plombes. Mais comme DC adore le faire, c'est trop souvent. Ce qui me gêne beaucoup avec DC, c'est que les films s'éternisent vachement à chaque fois sur des combats qui durent très longtemps. Alors, autant dans un man-of-style, où vraiment, il pète toute la ville et tout, où il y a une forme de jouissance à regarder la ville se détruire. Mais là, on est vraiment sur... Bah ouais, on va se battre dans un lieu, puis dans un autre, puis dans un autre. D'ailleurs, dans le premier lieu, il a la solution pour finir le combat, mais ça tient encore après, pendant trois plombes, avant qu'il finisse par décider de... Puis même, on nous le rappelle. Ah oui, regarde, c'est ça, il faut que tu fasses ça. Bah ouais, mais on avait compris. C'est souvent le souci, en fait, des scénaristes de chez DC, c'est qu'ils ont tendance à vouloir absolument tout expliciter. C'est ça. Parce qu'on est arrivé à un stade où c'est plus possible de laisser du mystère autour d'un super-héros. C'est ça. Tu regardes le gros souci, ce qui a été énormément reproché à Man of Steel, et pour moi, je lui reprocherais encore et toujours, c'est de constamment tout expliciter. Alors que son introduction n'explicite rien et rend le truc vraiment fascinant. Mais dès le moment où il faut justifier pourquoi il est là, pourquoi il est là, pourquoi il y a un S sur son putain de pull, alors que franchement, on s'en cogne, c'est Superman, c'est un S, voilà, point. Il n'y a pas besoin de savoir que dans sa planète, ça veut dire espoir. C'est constamment ce souci, de la part de chez DC et Warner, de tout expliciter. Et c'est en ce sens qui a fait la grande force, je trouve, pour moi, d'Aquaman, c'est qu'ayant conscience de ça, aucun des scénaristes du film ne s'est dit, on va expliciter ce qui se passe. Balançons ce qui se passe. C'est simple, c'est manichéen, c'est classique, mais au moins, on n'aura pas besoin de mettre des sous-entendus. Et le souci, c'est que Shazam, il y a constamment besoin de mettre des sous-entendus. Mais là, oui, ça fait un peu effet de répétition. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit, et on le voit, il y a un chant contre chant entre le méchant et le Shazam, et du coup, il a compris ce qu'il doit faire pour le vaincre. Mais non, 15 minutes après, il faut que ce soit ses potes qui lui rappellent « Il faut que tu fasses ça, son pouvoir, il est là, il faut que tu machins... » Bah ouais, mais il avait compris, je pense. Et en fait, c'est vraiment, typiquement, c'est ce que je reprochais aussi au film Transformers, peut-être pas le 1, mais les 2, 3, 4, etc. C'est toujours la fin, mais ça s'étire pendant 20 minutes, 30 minutes à faire un combat monstrueux, et en fait, à la fin, le combat t'en met même plus plein les yeux parce que t'es juste en train de te dire « Bon, ça dure encore combien de temps ? » En fait, le souci, c'est que là, clairement, ça se voit, ils veulent faire tenir des thématiques, des thématiques qui sont plutôt intéressantes autour de la paternité, de la maternité, de la relation à la famille, qu'est-ce que c'est qu'une famille, est-ce que c'est forcément le lien du sang ou est-ce que ça peut être autre chose ? C'est des thématiques qui sont plutôt intéressantes et qui ont tendance à être brassées tout du long du film avec des certaines paraboles qui sont plutôt justes. Mais le gros souci, c'est que c'est des thématiques qui tiennent pendant une partie du film, et il y a des moments où on s'en fout. Et le fait est qu'il aurait fallu équilibrer, justement, ces deux moments-là, arriver en même temps, mais les thématiques, mais mettre ça au milieu de séquences un petit peu jouissives. C'est-à-dire que, je donne un ordre d'idée très simple, on a toute une introduction qui est peut-être longue, mais qui est forte de sens, qui est forte de propos. Et ensuite, c'est genre, « Hé, pouet pouet, il va utiliser ses pouvoirs, il faut qu'on trouve un petit peu tous ses pouvoirs. » Et là, ça commence à partir en rallonge, ça étire des séquences. Et il y a... En fait, le gros souci, c'est qu'au milieu du film, il y a une sous-exploitation de « Qu'est-ce que Shazam va faire de ses pouvoirs ? » Et « Qu'est-ce que Billy va en tirer derrière ? » Et moi, en tant que spectateur, à ce moment-là, j'ai vraiment décroché et je me suis mis à prendre du recul et à me dire « Bon, d'accord, j'ai compris, c'est un délire. » C'est-à-dire que les mecs, ils ne veulent plus mettre de profondeur à leur scénario, Gaiden et Lenke, ils se sont dit « Allez, vas-y, on s'en fout, amuse-toi avec tes pouvoirs, on verra ce que ça donne par la suite. » Et voilà. C'est... C'est ça. C'est vraiment... Enfin, c'est dommage, parce que derrière, on a des personnages qui sont attachants, que ce soit Shazam, que ce soit Billy, que... Même sa famille, j'ai trouvé ça intéressant, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, c'est des personnages qu'on ne voit pas beaucoup dans des films américains. Ouais, et puis ils sont stéréotypés, mais ils ne sont jamais clichés. Voilà, jamais clichés, toujours un petit peu stéréotypés, comme dans les films des années 90, il y avait toujours... Toujours chaque personnage avait sa petite caractéristique bien à elle, bien à lui, pardon. Et du coup, il y a ce stéréotype, mais sans jamais tomber dans le lourd, et j'ai trouvé la famille vachement attachante. La petite, le gène, je trouve qu'ils ont... Il y a juste le personnage de... J'ai oublié son prénom, Freddy, qui est super énervant. Ah bah oui, non, non, mais... C'est le geek fan de super-héros, mais sauf que du coup, il y a des moments où il veut dire chute, tais-toi. Shut the fuck ! En fait, c'est ça, c'est que... On a du coup une galerie de personnages, comme dit Renan, qui est haute en couleur, qui est vraiment attachante, et on a cette sensation que le scénario ne veut pas complètement l'exploiter, il veut amener de la noirceur, de la profondeur, et par moments, ça marche, comme cette introduction, et par moments, ça donne des moments, genre cette fin qui s'est tiré. Ça marche aussi quand il... On se brûle ou pas, je ne sais pas. Un petit peu, oui. Quand il va retrouver... Enfin, quand il va retrouver sa mère. Oui. Ça, ça marche bien aussi, ce passage-là, parce que c'est là où il prend conscience... C'est là que la profondeur gagne en intérêt. C'est là, c'est ce genre de truc. Mais par contre, toute la partie où il apprend à utiliser ses pouvoirs, ou même il en abuse presque, c'est presque trop, en fait. C'est trop étiré. Et en fait, c'est toute cette partie-là où je t'ai dit en sortant du cinéma, ça me fait penser à Deadpool. C'est qu'en fait, c'est une partie qui est juste là pour aligner les gags sans jamais briser le quatrième mur. On n'est pas du tout dans Deadpool. Ça fait penser à, par exemple, dans Deadpool, la création de la X-Force qui, au final, ne sert qu'à un gag où, genre, tout le monde crée. C'est exactement ça. Et ouais, du coup, j'ai eu l'impression que DC a voulu faire son Deadpool, mais sans tomber dans le... Son Deadpool pour les enfants. Voilà, c'est ça. Un Deadpool pour les enfants sans que ça... Parce que le Once Upon Deadpool... Il n'y a pas de sang, mais ça reste plus cru quand même. Oui. Mais voilà, c'est un Deadpool plus ado. Oui, c'est ça. Voilà. Et c'est... C'est dommage parce qu'il y a une intention qui est sympa. Les gags sont... Il y a une bonne partie des gags qui sont drôles. Le scénario n'est pas nul. Il est un peu court. Mais il y a tout ce passage au milieu du film. Au bout d'un moment, on a compris. Ok, il est content d'avoir des pouvoirs. Il a 15 ans. Il est... Yuppie, super, j'ai des pouvoirs. Je suis content. Bon, est-ce qu'on peut passer à la suite du scénario ? Oui. Mais c'est souvent ça. C'est souvent ça. En termes de réalisation, alors David Edstamberg, j'ai eu le plaisir de te faire un petit récapitulatif avant la vidéo et je vais le faire pour les 2-3 cancres du fond qui ne se souviennent plus qui c'est. C'est le réalisateur de Dans le Noir et d'Annabelle 2. Donc, niveau gabarit, on est vraiment sur Petit Protégé de James Wan. Ce qui fait, je pense, qu'il s'est retrouvé aux commandes de ce projet quasiment juste après que James Wan ait eu Aquaman. Genre, « Eh, vous voulez faire un bon délire avec un perso ? Appelez ce mec-là. Il m'a aidé à... Il m'a bien plu. » Donc, ça se ressent. Clairement, ça se ressent. Il y a cette petite filiation avec James Wan dans le sens où il faut qu'on s'éclate avec un super-héros. Et du coup, moi, je trouve que ici, c'est pas flamboyant comme ça a pu être le cas. Bon, toi, tu l'as pas vu, mais moi, je trouve que ça reste flamboyant avec Aquaman. mais il y a ce petit esprit un peu espiègle et assez drôle qui rend le truc réussi, je dirais. Ouais. Par contre, dans la réalisation en elle-même, j'ai pas trouvé qu'il y ait de style particulier. C'est assez scolaire, je trouve. Il y a un travail du cadre qui est plutôt intéressant dans le sens où il aime jouer sur l'iconisation de son personnage. Oui. Quitte à outrance... Quasi tout le temps en contre-plongée. C'est ça. Et quitte à outrance faire en sorte que Billy dise Shazam. C'est... Oui. C'est à outrance, mais c'est dans le sens où on sent qu'il a peur de pas réussir à le rendre iconique. Et du coup, contrairement à, je sais pas, un mec comme Aquaman ou un Superman ou un Batman où c'est assez facile de les rendre iconiques parce que les mecs, ils ont l'habitude de faire ça. David Sandberg, tu sens qu'il est plus à tâtons dans le genre et qu'il se dit « Ok, je veux le rendre iconique, mais c'est la première fois que j'ai un super-héros entre les mains, donc laissez-moi le temps d'arriver à trouver le bon moyen de le rendre fort. » Et tu sens que du coup, il a besoin de dire plusieurs fois Shazam pour faire des plans Money Shot où c'est genre à chaque fois il faut qu'il mette un effet. Genre, il saute transformation Shazam en plein milieu de la fête forêt Shazam, pouf, Money Shot. En fait, c'est marrant mais le film me fait penser à Deadpool, au film des années de Kirsten et vachement à Spider-Man de Marvel. Ouais, version Marvel. Version Marvel Cinematic Universe dans le sens où c'est un ado et qu'il fait toutes les conneries qu'un ado peut faire avec ses pouvoirs. Sauf que là, moi je trouve ça moins insupportable que sur Homecoming. C'est moins insupportable parce que sur Homecoming, il est... En fait, le Peter Parker d'Homecoming, c'est Freddy dans le film. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est énervant. C'est bien pour un personnage secondaire mais d'ailleurs, le sidekick de Spider-Man on ne le voit quasiment pas et c'est lui qui aurait dû avoir ce rôle. Mais pas Peter Parker. Ce qu'avait compris Sam Raimi et ne semble pas avoir compris les nouveaux gars de chez... On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne évidemment. On a un film qui est quand même amoureux d'une certaine époque comme tu dis, qui aime les années 90, qui aime Big, qui aime Deadpool, qui a envie de se la jouer irrévérencieux sans pour autant l'être trop. Il n'a pas envie d'être si irrévérencieux que ça en un sens. On va dire que c'est irrévérencieux à hauteur d'un ado qui aura envie d'avoir son Deadpool à lui. C'est genre je ne peux pas aller voir Deadpool parce que c'est interdit au moins de 12 ans parce que c'est trash-hose. Je vais aller voir Shazam parce que c'est le même style mais pour mon âge. Moi franchement, je suis un gamin de 10-11 ans, j'ai envie de m'éclater au Cinoche mais je cours voir ça je prends un pied mais monumental. Et après, avec le recul, je vieillis et je me dis peut-être un petit peu long. Je pense que l'erreur qu'il a dû faire DC parce qu'il est en train de se planter dès le premier jour en France, je pense que l'erreur c'est qu'ils ne l'ont pas marqueter pour la bonne cible. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de le marqueter plutôt peut-être pour les fans de DC. Pour les fans de Man of Steel et de BVS plus dans la bande-annonce moi je vous avoue j'ai vu la bande-annonce avant d'aller voir Captain Marvel et je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Et en fait, ils ont mis les blagues les plus lourdes dans la bande-annonce ce qui fait que tu as l'impression que tu vas aller voir un film balourd alors que pas du tout. Bon, il y a des gags un peu lourds mais c'est jamais lourd d'eau. Mais c'est pas... J'ai eu une meilleure impression que ce à quoi je m'attendais. Vraiment. Ah mais je suis d'accord avec toi à 200%. Et je trouve que ça a été très très mal vendu même vendu. Mais c'est souvent le cas avec Warner et sa fiche. L'affiche, elle est hyper... Elle n'est pas représentative du personnage. En plus, il ne semble pas con comme ça tout le temps sur son portable. Il n'a jamais son téléphone en fait. En fait, il n'y a qu'une seule blague téléphone. C'est la blague qui est dans la bande-annonce. Voilà, c'est ça. Mais sinon, il n'a jamais son téléphone et il n'y a jamais de chewing-gum. Donc en fait, je ne vois pas pourquoi ils ont fait cette affiche. C'est genre... Alors, chewing-gum, je pense que c'est le clin d'oeil aux années 90. Ça doit être ça, oui. En termes de casting, bon, en fait, le film clairement mise tout sur ses deux acteurs principaux qui sont Mark Strong et Zachary Quinto. Parce que... Zachary Lévy. Non, Zachary Lévy. Je les confonds tous les deux à chaque fois. J'en ai marre, ça m'énerve. Je les confonds tous les deux mais en même temps, ils ont tous les deux la même tête, ils mettent la même coupe de cheveux entre Spock et Shazam. Donc Zachary Lévy. En fait, le film joue beaucoup sur eux deux parce que clairement, Mark Strong a un charisme de dingue. Genre vraiment de dingue. De dingue. Et Zachary Lévy, enfin franchement... Déjà, j'adore sa tête. Moi, j'aime bien la tête. Il y a juste des moments où je trouve qu'il surjoue un peu. C'est quand il serre les lèvres ou quoi. Alors, peut-être que c'est voulu. Je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu. Mais il y a des moments où je me suis dit « Oula, t'es pas obligé de faire cette tête-là tout le temps, quoi. » Oui. Mais non, sinon, oui, Mark Strong, bon, ben, voilà. Moi, je l'ai découvert dans... C'était un petit... Je me rappelle plus. C'était un truc où ils étaient... Il y avait le village de Mur, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'était un truc où il y avait deux mondes en Angleterre et puis le mec, le personnage principal est joué par Charlie Cox. C'est bien possible. Je ne l'ai plus en tête. « Stardust ». « Stardust, oui. » Je l'avais découvert dans « Stardust ». Oui, de Matthew Vaughn parce que c'est un acteur fétiche de Matthew Vaughn. Et déjà, à l'époque, je trouvais que, putain, le méchant, il a la classe et chaque fois qu'on revoit Mark Strong, il est... Ah, ben, il pète. Il y a toujours un charisme de fou. J'aime beaucoup aussi les deux jeunes acteurs quand même qui jouent... Oui. Qui jouent donc Billy et Freddy, donc Asher Engel et Jack Dylan Graiser. Jack Dylan Graiser qu'on avait déjà vu dans ça. Je pense qu'il n'y a rien dans tout. Mais... Et en plus, rapidement, avant de revenir sur le 2, Jimon Hounsou qui joue le sorcier et a vraiment la gueule de l'emploi. Bon, ça crève les yeux qu'ils l'ont recruté parce que c'est genre il fait trop bien le sorcier. Et puis, il est partout aussi. Et puis, il est partout, accessoirement. Chez DC, chez Marvel, où tu veux. Dans-dessous, il est partout. Il est partout. Il était dans Captain Marvel, là, il est chez Shazam. Il fait son petit... Voilà, il passe et il fait son petit truc. Bon, remarque au moins, tu vas me dire, il s'éclate. Oui, oui. Il s'éclate. Il y a des perçois à chaque fois et il peut s'éclater en termes de jeu. Et après, deux jeunes acteurs, je les trouve plutôt bien. Bon, après, c'est clair que c'est compliqué de jouer avec des personnages parce que derrière, tu te retrouves forcément éclipsé par ceux qui vont jouer ta version Bigger and Strong. Mais, je trouve qu'ils ont quand même quelque chose. Ah oui, oui. Non, non. Ce n'est pas exceptionnel, mais ils ont quelque chose. Ce n'est pas exceptionnel, mais la plupart, tout le casting d'enfants est vachement bien. Non, non. Là-dessus, les gamins, ils ne sont pas mis de gamins stéréotypés. Ils ont des tronches. Ils ont trouvé des petits gamins avec des gueules. Voilà. Comme je disais, c'est peut-être un des aspects que j'aime bien du film. C'est toute cette famille un peu haute en couleur. D'ailleurs, même les parents de petits sont presque effacés à côté des enfants tellement... Et oui, niveau casting, c'est pas mal d'ailleurs. Je t'en parlais. Pour les fans de Walking Dead, le père est joué par... j'ai oublié son prénom, le personnage dans The Walking Dead qui est le bras droit d'Ézéchiel. Du coup, dès que je l'ai vu, en plus, il a le même look que dans la série puisque forcément, en parallèle, il devait jouer sur la série. Du coup, je me suis dit comme ça, on sait ce qu'il fait avant. On peut s'amuser un peu à ça. Il y a Lionel Luthor aussi. Oui. Merde, j'ai oublié son nom, l'acteur. C'est l'acteur qui jouait Lionel Luthor dans Smallville, qui joue le père de Mark Strong. D'ailleurs, gros clin d'œil, à mon avis. Je pense que c'est un clin d'œil parce qu'il a des petits clin d'œil comme ça. Il est un chef d'entreprise comme Lionel Luthor et non pas Lex. Ça m'a fait marrer. Par contre, il joue un personnage qui est beaucoup moins... Beaucoup plus effacé, qui est beaucoup plus effacé, et puis moins machiavélique. Oui. Mais il y a un bon... Il y a plutôt bon casting. On est sur du haut niveau, là, clairement. C'est vraiment bien géré. Eh bien, mon cher Renan, je te propose de conclure là-dessus. Qu'est-ce qu'on retient de Shazam ? Qu'est-ce que tu retiens de Shazam ? Un bon petit film. Plutôt bonne surprise. Parce que je m'attendais vraiment au début, je m'attendais vraiment à ce que ça soit nul. Surtout avec les commentaires que j'ai vus sur Internet où ça avait l'air catastrophique. Non, non, ça a été une bonne surprise et je pense que, pour les ados, ça pourrait être un bon film qu'ils retiendront plus tard. Par contre, c'est mal vendu et je pense qu'il n'y avait que des adultes dans la salle. Oui. Et je pense qu'à mon avis, ça n'a pas trop fait son effet. Oui. Je pense que ça a été vendu à la mauvaise cible. Oui. Je suis d'accord avec toi. C'est clairement la mauvaise cible qui est visée parce que ce film n'arrivera jamais à conquérir les fans du DCU. Ça arrivera à conquérir toute une tranche de jeunes qui vont surkiffer, je pense, qui vont vraiment prendre leurs pieds. C'est un film qui est drôle, c'est un film qui est entraînant, c'est un film qui est divertissant, un tantinet longuet qui se prend un peu trop la tête par moments et qui veut en faire trop. Mais au moins, ça a une profession de foi et ça va jusqu'au bout. Et moi, je trouve que rien que pour ça, c'est tout à fait louable. Oui. Et je pense que toi, comme moi, on va quand même dire aux gens de se frotter à Shazam de David F. Sandberg avec du recul en se disant bien que ça n'est pas la même cam que d'habitude chez DC. que c'est quand même beaucoup plus light et beaucoup plus enfantin. Alors par contre, si toi, derrière l'écran, tu es un ado de 10-11 ans, va voir ça. Je pense que tu vas t'éclater et dans 10-15 ans, tu vas le ressortir en mode référence Madeleine de Proust comme disait Renan de jeunesse. Vas-y, fonce. Tu vas surkiffer. Merci Renan d'être venu te chauffer un petit peu avant de parler d'Endgame. Oui, c'est ça. Donc vous l'aurez compris, Renan, il va revenir sous peu pour parler d'Avengers Endgame. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. Tu peux dire au revoir, n'ai pas peur. J'étais vu faire le petit film. J'ai fait le petit film. J'ai fait le petit film,